Bonjour, bienvenue aux rencontres internationales de la mobilité durable qui ont retrouvé le plein soleil. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, Yves Parlier, navigateur, ingénieur, inventeur, venu nous présenter Beyond the Sea, un truc unique. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, en deux mots, je vous présente quand même, vous êtes né à Versailles, vous avez finalement pris le virus de la mer très tôt à 8 ans, notamment dans le bassin d'Arcachon, mais surtout, effectivement, dès vos 11 ans, vous avez été un inventeur. Un inventeur, en tous les cas, à 11 ans, j'ai commencé à construire, j'ai construit mon premier bateau, qui était un kayak fait des branches d'arbres, du bois d'un côté, d'un dessus de l'île de ma mère que j'ai enduit de Goudron, et puis après j'ai mis un mât et des dérives. Et donc ça a été mon premier voilier. Premier voilier, c'est pas mal. À 25, on fait un saut dans le temps, à 25 ans, vous inventez le ? Ma carbone, alors en fait, j'ai participé à la Mini Transat, pour ça j'ai construit un bateau de 6,50 mètres, et donc j'ai gagné ma première transatlantique avec un mât carbone, c'était une grande première à l'époque, il n'y avait que des mâts en aluminium, et aujourd'hui, tous les bateaux de course ont des mâts carbone. Absolument. Alors, effectivement, il y a donc ces fameux marins écrivains comme Kersozon, puis il y a des marins ingénieurs et inventeurs comme Yves Parlier. Mais rappelez-moi quelques titres de gloire qui sont nombreux dans votre parcours de navigateur. Après cette course Mini Transat, j'ai gagné la Solitaire du Figaro, j'ai gagné la Transat anglaise, j'ai gagné la Route du Café, j'ai gagné la Jacques Vabre, j'ai gagné la Route du Rhum en monocoque, la Boc-Tron Atlantique, New York-San Francisco. Très bien. Et là, vous avez donc gagné le droit d'être avec nous à Saint-Tropez, sous le soleil exactement, pour nous présenter votre dernier projet, puisqu'effectivement, vous avez arrêté la compétition, je crois, en 2006, et qu'à partir de là, vous avez eu le souci d'être utile à la planète. Oui, c'est vrai que j'ai eu un gros accident de parapente, donc ce n'était pas facile pour moi de continuer la compétition. Et pour me rendre utile pour la planète, il faut se rendre compte qu'en 100 ans, grosso modo, le pétrole a remplacé la voile, et donc aujourd'hui, il faut réapprendre dans toutes les marines à réutiliser le vent pour propulser les bateaux, pour moins polluer, moins consommer. On imagine que les bateaux polluent la mer, mais en fait, ils polluent l'atmosphère, et ça, au niveau de la planète, aujourd'hui, il faut limiter au maximum ces pollutions, limiter les énergies fossiles, et pour propulser un bateau par le vent, en fait, on a réfléchi à toutes les solutions possibles, et le plus efficace aujourd'hui, avec le plus de potentiel aussi de développement, c'est le kite. D'ailleurs, on va vous montrer de belles images. Tristan, notre caméraman, a vécu l'expérience du kite levé en direct dans le golfe de Saint-Tropez. Alors, finalement, ce kite, est-ce que ce n'est pas aussi, puisque je précise qu'il y a de la graine de champion dans cette famille, votre fils est champion du monde de kite. Est-ce que lui-même ne vous a pas un peu poussé à vous intéresser à cette solution ? C'est mutuellement, et c'est sûr que d'avoir Nicolas à mes côtés, pour moi, c'est un énorme satisfaction, déjà une certaine fierté, et puis, on échange beaucoup, il m'apporte beaucoup sur sa sensation du kite, et puis la veille technologique qu'il fait, et puis le savoir qu'il développe. Donc, on échange beaucoup, et ça m'aide beaucoup pour Billions aussi. D'ailleurs, il fait partie de l'entreprise, et il est passionné aussi par ces retombées qu'il peut y avoir du sport et loisirs vers des solutions, on va dire, durables pour la planète. Alors, on a des images, effectivement, d'une voile qui est en train de tracter un énorme chalutier, on a du mal à penser que c'est possible. Quelle taille fait cette voile ? Quel est son secret ? Comment est-elle aménagée pour pouvoir transporter de telles charges ? Alors, on a un partenariat avec la SEM à CGM, et pour tracter un porte-container à 18 nœuds, on a calculé, avec des simulateurs par ordinateur, qu'il fallait une aile de 1600 m² pour économiser 20% de carburant. Aujourd'hui, avec les progrès qu'on fait avec le kite au niveau performance, on pense que même aujourd'hui, avec cette surface-là, on peut doubler encore, arriver à 40% d'économie, mais pour un armateur, gagner déjà 5%, ça serait déjà énorme. Donc, aujourd'hui, c'est de la R&D, pour l'instant, on développe à petite échelle tout le système d'envoi, de récupération, de pilotage de l'aile, pour, une fois que ça, c'est parfaitement au point, augmenter en échelle. Très bien. Alors, cette petite société est basée à Arcachon. Vous êtes si actif à travailler quotidiennement sur le projet. Je crois que vous avez 15 ingénieurs techniciens qui essaient de développer les solutions. Alors, on a surtout des partenariats, en plus des 6 personnes qui sont elles-mêmes des ingénieurs. On a des partenariats, bon, je citais la CMA-CGM, mais on a Porsche Industries qui fabrique des tissus formidables, la société Cousin Trestek qui nous fabrique des cordages. On a donc Thales qui nous aide pour la partie pilotage automatique. D'accord. Toute l'intelligence du contrôle-commande de l'aile, on le développe avec Thales. On est en train de monter d'autres partenariats avec d'autres entreprises. pour nous aider, chacun dans leur cœur de métier. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a pu, ici, dans ces rencontres internationales, rencontrer des partenaires qui vont nous aider pour développer des points techniques. Hier, j'ai rencontré les gens de Michelin. On a des problèmes d'adhérence de nos cordages pour les entraîner. Donc, l'objectif de communauté d'intérêt, de mise en relation des RIMD est atteint pour vous ? Oui, absolument. Pour moi, c'est une occasion de rencontrer des gens de milieux différents. Et on s'aperçoit, mais ça, je le sais depuis toujours, qu'il ne faut pas essayer d'inventer par soi-même, tout seul, dans son coin. Mais il vaut mieux discuter avec les gens et se faire aider par des personnes qui ont des connaissances et des solutions, déjà, qui existent ailleurs. Comme dit le proverbe, seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Oui, voilà. Mais même, je pense qu'à plusieurs, on va plus vite aussi. Exact, vous avez raison. Alors, en parlant de ça, dans quelques jours, on va démarrer les 20 ans des voiles. C'est l'anniversaire des 20 ans, non pas des voiles, mais si, des voiles de Saint-Tropez, puisqu'on a passé l'époque de l'annulargue, est-ce que vous serez présent ? Alors non, malheureusement, je ne serai pas présent. J'adore venir aux voiles de Saint-Tropez. Il y a toujours des bateaux absolument magnifiques, là, dans le port qui est derrière. Et malheureusement, je n'ai plus le temps de naviguer, c'est dramatique. En tous les cas, à la voile, comme je le faisais avant, et faire des compétitions. Donc maintenant, quand je navigue, c'est tracté par kite. Bon, alors très bien. Yves, on est ravi d'avoir fait votre connaissance. C'est de voir qu'un jeune homme de 58 ans ait plein de projets qui nous font rêver et qui sont évidemment l'avenir de la mobilité propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada